Comment devenir riche ? Comment gagner de l'argent sur internet ? Comment maximiser et automatiser ses revenus ? Comment être rentier ? etc. Lors de l'épisode précédent, nous avons confronté la demande des internautes français sous forme d'une liste de mots-clés des plus précises qui soient avec le potentiel de l'offre avec différents critères. Les résultats qui ont émergé, c'est qu'il faut faire des sites de cul, mais que le reste c'est mort. Enfin, ça c'est ce qu'on veut bien nous faire croire, mais je pense qu'il y a moyen de faire autrement. En fait, j'ai mentionné qu'il y avait un problème de méthode, et je vais vous montrer la nouvelle méthode que j'ai mise en place. En fait, quand vous explorez le top d'ouverture, n'importe quel autre top, pour ceux qui sont malins ou les référenceurs qui connaissent déjà le truc, quand on descend, on peut voir que le chiffre de gauche, qui est le nombre de recherches mensuelles, se réduit de façon considérable, et ce très rapidement. En fait, si je faisais le graphe représentatif du nombre de recherches mensuelles et de la liste des mots-clés en abscisse, j'aurais même pas un truc du genre un sur x, j'aurais carrément le coin d'un carré. Et si je fais le graphe en recherche cumulée, on aurait une beau racine de x. En gros, ça veut dire qu'une recherche sur deux est une recherche unique. Ça veut dire que beaucoup de recherches sont des recherches à très faible potentiel business. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas se faire placer une page avec un taux de concurrence acharné dont la position est intenable. Il faut faire un maximum de pages sur la thématique donnée en squattant ce qu'on appelle la longue traîne, c'est-à-dire la liste des mots qui est en train de défiler sur votre écran, qui sont le bas du top, en fait. Top dont je suis loin d'avoir l'intégralité, puisque je vous le rappelle, si je vais tout en bas du top, les recherches les plus basses s'élèvent à 5. Donc, je vous laisse imaginer la quantité de mots-clés qu'il y a en dessous de cette valeur sur 500 millions de recherches. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait le script suivant, qui est en fait celui que j'ai utilisé pour passer ouverture, pour lui proposer une liste de mots-clés à partir de l'ICOS. Le principe est tout simple, je scanne ligne par ligne mon top, j'en extrais le mot-clé que j'expose par des espaces pour en extraire les mots uniques, à partir duquel je viens alimenter un tableau en incrémentant de 1 à chaque fois. Et j'affiche le résultat que j'ai mis dans ce fichier. Et vous allez comprendre l'intérêt. Alors, si on enlève les mots stop, les mots de liaison, par exemple, pour le vidéo, on a 69 291 recherches distinctes qui contiennent le mot vidéo. Ça veut dire que si je fais un site pour maximiser mes chances de squatter la longue traîne, j'ai intérêt à traiter de cette thématique. Alors, vous me direz, ça s'appelle YouTube, ça existe déjà. Et en plus, ils utilisent des humains pour squatter la longue traîne, donc encore plus génial. Si je prends un site comme Achat, ça s'appelle eBay, et ils utilisent également des humains pour squatter la longue traîne. Si je prends, enfin, c'est toujours eBay, Immobilier, ça s'appelle seloger.com, du sexe, il y en a déjà partout, télécharger.com, par exemple, ça existe aussi, etc. En fait, la liste qu'on a là, c'est une liste d'idées pure et dure de ce qu'il faudrait faire sur Internet. Et si je prends ce premier mot, qui est Hôtel, vous me direz, il y a peut-être Tokyo Hôtel qui vient de pourrir le classement, mais je ne pense pas à ce point-là. Personnellement, je ne connais aucun site hôtelier qui ait une autorité telle que Wikipédia pour les encyclopédies ou YouTube pour les vidéos. Je vous laisse regarder un peu la liste, parce qu'il y en a d'autres. Alors, bon, il y en a beaucoup qui sont déjà utilisés, mais je pense qu'il peut y avoir des idées très sympas là-dedans. Voilà, je ne veux pas aller trop bas non plus. Voilà, on va s'arrêter là. Pareil, j'ai fait la liste avec deux mots. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, par exemple, off d'emploi, appareil photo, c'est Pixmania, off d'emploi, il y en a plein, monster, email job, etc. Agence immobilière, il y en a plein. En fait, par exemple, si je prends un mot de cette longue traîne qui a un potentiel business énorme au niveau longue traîne. Qu'est-ce que je vois ? Donc, il a un potentiel énorme. Mais, alors, c'est tellement énorme en fait qu'il va mettre un certain nombre de temps avant de m'afficher la liste intégrale. Je ne sais pas si j'ai eu une bonne idée en fait. Mais je vais vous le montrer car c'est la liste intégrale des questions que les gens peuvent se poser. Alors, vous me direz, ça s'appelle déjà Yahoo Answers. Oui, mais, par exemple, je veux faire un tri plus précis. de ma longue traîne. Donc, sur ce mot-là, en deux mots, je peux commencer à faire du découpage. Donc, je peux, si je n'ai pas le ventre assez gros ou le nombre d'investissements nécessaire assez conséquent, je peux faire un plus petit site sur une thématique plus précise. Et ce que je veux voir, c'est pour le mot hôtel. Est-ce que Tokyo Hôtel est dans la liste et vient me pourrir mon classement ou pas, par exemple ? Là, on peut quand même dire que oui, non. Mais c'est surtout qu'on peut voir, par exemple, est-ce que les gens recherchent plus des hôtels pas chers ou des hôtels de luxe ou de charme, etc. On peut commencer à diviser, en fait, la tendance. Donc, tout ça pour vous dire que la richesse n'est pas dans le haut du top, mais bien dans le bas du top. Ce que beaucoup de gens ont compris, par exemple Amazon qui vend des bouquins qui ne peuvent être vendus nulle part, ou YouTube qui utilise des humains, des plateformes de blogs aussi qui utilisent des humains pour squatter la longue traîne, en fait. Voilà, donc au prochain épisode, on va revenir à la question d'origine puisque maintenant, j'ai les moyens de vous répondre est-ce qu'un domaine a un potentiel business ou pas. Voilà.